Qu'est-ce que l'hommage ? Qu'est-ce que le pillage ? Qu'est-ce que le plagiat ? Qu'est-ce que la reprise ? Qu'est-ce que la retrace ? Voilà les termes que nous allons explorer dans ce jeu, car comme dans tout média créatif, il s'avère que parfois il est plus simple de copier sur le voisin plutôt que de faire soi-même. Et même dans des oeuvres de très grande envergure faites par des grands maîtres du métier, il arrive que parfois on est un petit peu louché à droite pendant qu'on faisait son film. Et donc c'est ce qu'on va explorer cette fois-ci. Pour commencer, pour un petit peu reprendre de l'énergie, on va commencer par une petite sélection de bootlegs, qui sont des films intentionnellement dans le plagiat, parce qu'ils veulent piquer la popularité d'un film préexistant ou apparaître. C'est ça qui est assez intéressant. Et bien on commence tout de suite. Et oui, comme le dit Elliot, je pense que vous allez réagir naturellement face au beau visuel qu'on va vous présenter ici. Le jeu pour toi Elliot, c'est... Je te donne le nom d'un film de fort bonne qualité, tu dois me dire ce que tu en penses, et peut-être l'oeuvre dont peut-être une petite connivence, une horizontalité d'esprit, une inspiration a pu arriver. On commence tout de suite par... What's up ? Oh my god ! Ça commence bien ! Imaginez-vous, un film avec un petit garçon et une personne âgée, avec un grand ballon et une maison. Bon, vous pensez évidemment à What's up ? Ballon to the rescue. Qu'est-ce que c'est ? Le titre est beaucoup trop long, sachant que le titre original est juste up. Et oui, ils ont pas fait... C'est cursed, alors oui, c'est totalement cursed. C'est la sélection très très cursed. Je vous cache pas que... C'est bootleg. Bootleg, c'est... Dans le principe, c'est... Ce film-là, il a marché. Et si on faisait un film qui y ressemblait, qui avait un nom proche, qui avait un graphisme proche, juste assez loin pour qu'on puisse pas se taper un procès, et de temps en temps, et ça va être le cas un petit peu plus tard, est-ce qu'on n'essayerait pas de le sortir en DVD avant que le film sorte ? Donc, évidemment... Bah quand même, excuse-moi, un graphisme un peu proche, on repassera pour le graphisme un peu proche, parce que c'est quand même vraiment terrible. Bon, 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 n'en parlons pas. Une autre oeuvre, un Pixar. Oh, mais quelle horreur ! Je tiens à préciser que... Peut-être, ça t'évoque quelque chose ? Non, non, pas du tout, voyons, qu'est-ce que ça pourrait m'évoquer ? Un film... Rebelle ? Mais c'est marrant d'ailleurs, parce que... Rebelle, c'est pas Brave aussi, le nom ? Genre, est-ce que c'est pas juste... Ils ont vraiment repris le nom, mais ils ont rajouté d'autres fichures autour ? C'est une méthode assez utilisée. Si je t'avoue, de prendre un mot ou de changer très légèrement un nom. Juste assez pour que... Alors, le concept des bootlegs, c'est que, en gros, c'est un marché indépendant, un marché parallèle du cinéma. Qui, en gros, on ne sort pas de notre film en cinéma parce que c'est cher, et il faudrait que notre film soit bien. Ce qu'on veut, c'est sortir très rapidement un DVD, qu'il arrive sur le marché idéalement en même temps que le DVD de l'oeuvre originale. Ce qui fait que, parfois, il y a des bootlegs qui sont réalisés entre l'annonce d'un film et sa sortie en salle. Par exemple, si vous êtes Pixar, que vous faites Rebelle et que... Je ne sais pas si c'est le cas de Brave. Ce qui est très rapide. Ce qui est très rapide, puisque forcément, et astuce chez vous, si votre film est moche et de mauvaise qualité, il est plus rapide à produire qu'un Pixar. Donc, vous pouvez essayer de les avoir sur la vitesse. Et ça marche aussi sur les plateformes de streaming. Tu sais, parfois, tu cherches un film. Il y a des gens qui cherchent un film qui n'est pas sorti en salle et qui vont tomber sur ce genre de film, en fait. Très rapidement, celui-ci. Ah bah ! On reviendra plus tard sur le cas. Oui, alors, oui, j'allais dire. Et ça, du coup, c'est un bootleg de quel film ? Ah mais, parfois, t'es les prix qui croyaient prendre le bootleg, peut-être un bootleg de bootleg. On peut rentrer dans une grande spirale. Tu verras, j'ai fait ça thématiquement très très bien. Ensuite... Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est le genre de film également qu'on trouve dans les Emmaüs. De France et de Navarre. Toujours de très très bonne qualité. Très bientôt, le bootleg de élémentaire. Ah, mais ça, ça me ferait tellement plaisir. Je pense que ça existe, déjà. C'est du même niveau que d'aller piquer des statuettes au Cambodge pour les ramener en France. Ça, c'est de la propriété sur elle, plus du vol. Mais si on le met dans le... Pourquoi mon tchat ne s'affiche pas correctement ? Désolée. Je sens qu'on va parler de Fourmise. Nous allons parler du cas Fourmise. Ah là là, terrible. Nous allons parler du cas Fourmise, qui est un cas très intéressant. Ce film-là, peut-être qu'il t'évoque quelque chose ? Un autre film ? Vraiment, je ne vois pas, là. Bon, un bon gros ripoff de Cars, de Pixar. Celui-ci, j'étais assez original. Il change de technique. Oh non. Oh non, c'est un de mes films préférés. Oh là là. On parlait de Henry Selick il y a deux ou trois semaines. On peut dire que c'est un bel hommage de la part de ça. Tout est bon. Même la typo a été reprise. Ouais. C'est magnifique. Je n'ai réussi à trouver 15 JPEG en ligne de cette merveille. Alors, le prochain, c'est une petite dédicace. Quel hommage, j'espère l'avoir en vrai un jour. C'est une petite dédicace aux fans de DreamWorks. Je trouve que tout... Vraiment, tout est bon. Mais regardez les personnages. C'est incroyable. Celui-ci est disponible sur YouTube. C'est par une... Alors, je ne sais plus si c'est taïwanais. Alors, généralement... Non, mais un jour, on va le streamer, en fait. On pourrait tout à fait le streamer parce que je ne pense qu'en termes de droit d'auteur, on pourrait bien s'en tirer. Je n'ai pas pu vous mettre des images de tous les trucs parce qu'en plus du streaming vidéo, ça aurait été compliqué. Mais bon, peut-être. Totalement des graphismes style PS1, nous dit Turborian. Eh bien, petite astuce chez vous. Moins de polygones, moins de temps de rendu. Le DVD sort plus tôt. En fait, c'est mathématique industrielle, la manière dont se produit ce genre de choses. Du coup, je crois que c'est effectivement une team taïwanaise qui a développé How to Train Your Dragon Warrior. Tout ressemblant serait fortuite. Et oui, généralement, c'est le cas aussi pour profiter des exceptions de droits. Généralement, les boîtes qui produisent les bootlegs sont dans des pays avec d'autres législations, souvent des législations plus soft que le pays d'origine. Donc généralement, les bootlegs de films américains ne sont pas faits aux Etats-Unis parce que le droit d'auteur en Amérique, ça ne rigole pas trop trop, mais sont faits dans d'autres endroits. Ensuite, personnellement, un de mes favoris. J'ai déjà vu celui-là. Celui-là, je me demande si je n'ai pas vu. Attends, mais c'était avec toi alors ? Je me rappelle avoir vu des extraits de ce film. C'était la première fois que j'ai entendu parler de Ratatouang. Je note quand même cette petite qualité, en plus d'avoir repris le logo de... Le logo... Le grand classique, Ratatouang. Vraiment, le petit côté marque de bouffe pour Ratatouang, on ne le présente même pas. Il n'y a plus rien à voir. J'ai pris des trucs très très évidents pour qu'on aille rapidement. Celui-ci, bon, je l'ai un petit peu teasé, mais je suis obligé de le remettre. Mon préféré ! Finding Jesus. L'étonnante... L'étonnante histoire d'un poisson qui trouve la foi. J'imagine. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ce film existe ? Non, mais c'est incroyable. Mais alors, est-ce que tu peux nous montrer l'affiche du suivant ? Parce que... Ce qu'il faut voir, Lou qui nous dit hommage. C'est clairement un hommage. Oui, c'est vrai que Lou... Clairement un hommage. Mais l'affiche du suivant, qui est quand même vraiment la même affiche où ils ont repris les mêmes éléments, mais ils ont juste changé la disposition et ils ont fait un miroir sur certains poissons pour que ça passe mieux, quoi. Je n'ai pas fait beau travail documentaire jusqu'au bout, parce que je ne suis pas sûr que Finding Jesus 2 existe vraiment, même si, dans ma tête, ce serait plus beau qu'il existe. Non, mais j'espère. J'espère. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à mes amis qui m'ont demandé si, finalement, on n'allait pas demander du travail sur le 3. Franchement, j'envoie ma bande des mots. Les torturalistes derrière, tellement dissonants. Ça me détruit l'esprit, d'après ce que Giacomo dit. Bah oui, moi, ça me détruit un peu l'esprit aussi. J'avoue que j'ai vu ça, j'étais saucée. Je trouve que celui-ci, en plus, il n'est pas si moche. Je vais le défendre. Je pense que je n'ai pas vu le contenu du film, mais l'affiche fait un peu moins halgique que les autres, quoi. Mais étant torturaliste, oui, effectivement, il y a une chance sur deux que ce soit du stock footage acheté sur Internet pour faire l'affiche. Si j'étais une compagnie qui faisait des bootlegs, clairement, je ferais ça. Donc voilà, c'était ma petite sélection. Et, ah oui, si, ce que je voulais dire, chose intéressante, Finding Jesus a cette petite astuce de, en plus, de, en plus, sortir... Je vois quelqu'un qui communique par Instagram parce qu'il n'a pas de... Parce qu'il n'a pas... Blasphème ! Ce n'est pas du blasphème ! On utilise du stock footage ! Ils sont sortis le même jour, c'est sûr. Ah, mais ça, je ne sais pas. Une prochaine fois, je mènerai mon travail d'enquête plus loin. Et du coup, Finding Jesus, qui est... Alors, je crois que ça ne parle pas de Jésus. J'ai lu des résumés, ça parle assez peu de Jésus et assez peu de foi. Mais ça a été marketé, probablement, parce qu'il y a un... On parlait de marché alternatif du DVD et du film aux Etats-Unis. Et j'imagine dans d'autres pays où la religion... chrétienne est très développée. Il y a un marché des DVD et des films validés par la religion pour que les enfants ne soient pas... Ne soient pas atteints par des mauvaises idées progressistes, genre de personnages qui se font un smooch dans Unward, de personnages de même genre qui se font un smooch dans Unward ou le couple gay du dernier... du dernier Buzz l'éclair. J'imagine que dans Finding Jesus, nous ne trouvons pas des poissons gays, mais peut-être. Quelque chose à ajouter ? Je crois que j'ai peut-être un tout petit peu perdu ta voix. Je suis toujours là, mais je n'ai plus rien à dire. Je suis... Je suis en accord. On ne trouve même pas Jésus apparemment. Peut-être un co-watching et la prochaine fois, j'essaierai de trouver une copie de Finding Jesus et on regardera en s'en sens. Écoutez, je pense qu'il faudra qu'on le regarde un jour. On rentre dans une grande spirale de débat où là, on pourra vraiment faire le débat hommage, coïncidence ou pure repompe. Et on va commencer par celui qui m'a été le plus, le plus, le plus suggéré quand j'en ai parlé sur Instagram. El Classico, Le Roi Lion et Le Roi Léo. Du coup, à chaque fois, en bas, je vous ai mis des petites dates pour que vous pourriez comparer. Je précise sur Le Roi Léo que le film date de 1998, celui qui apparaît ici, le film de Yoshi, Otakayoshi, mais le manga de Tezuka date bien de 1950. Est-ce que tu connais l'affaire, Le Roi Léo ? Bien sûr, je connais l'affaire et j'ai vu les deux d'ailleurs. J'ai vu les deux et moi, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai vu les deux quasiment en même temps en plus. C'est vraiment deux films qui m'ont énormément marqué. Plutôt des beaux films, on ne va pas se mentir finalement. Les deux sont très réussis. Au moins cette qualité-là, c'est que ce n'est pas des boutelettes dégueulasses. Oui, les deux sont vraiment très très beaux. Moi, Le Roi Léo, je me rappelle vraiment avoir bien pleuré devant. Je pense que je les ai vus au même âge en fait, c'est assez marrant. Je l'ai vu beaucoup plus tard, Le Roi Léo, puisque même chose, je crois que le graphisme me plaisait moins à cette époque. Alors, pour ajouter un petit peu de grain, on peut dire qu'il y a une curiosité intéressante entre les trafics d'inspiration entre le Japon et les Etats-Unis, c'est que Tezuka, donc l'auteur du Roi Léo, s'était fort inspiré des designs de Walt Disney et des travaux de Walt Disney. D'ailleurs, quand il a fondé son premier, son studio d'animation pour faire les premiers épisodes de Astro, il était très clairement inspiré et directement, il citait le travail de Walt Disney qu'il voulait reproduire au Japon. Et du coup, Le Roi Léo, c'est un de ses vieux, c'est un de ses vieux vangas qui a été adapté, mais qui, bon, concrètement raconte une histoire assez similaire de jeune lion qui grandit et qui prend ses responsabilités et le pouvoir. Du coup, en 1994, Disney se dit « Vlati Pak, on a piqué dans le folklore de tous les pays du monde. » À cette époque, ils avaient déjà un petit peu épongé toutes les histoires d'Europe de l'Est, deux, trois histoires du continent africain, à peu près tous les contes de Grimm, je pense, imaginables, et ils se sont penchés un petit peu sur un petit manga qui tournait bien et ils se sont un petit peu inspirés. Donc celui-ci, hommage ou pillage ? Franchement, je serais plus dans le mood pillage parce qu'en plus, c'est pas un truc, enfin, c'est pas comme si, enfin, je veux dire, le cas, il est assez connu parce que c'est pas comme si ça avait été énormément cité non plus. Pillage, pillage, franchement pillage, le chat est tout à l'aïe. Ah oui, non mais on est unanime là-dessus, je veux dire. Et, bon, nous sommes d'accord. Et là, Joker, je retourne ma carte, mais Osamu Tezuka, lui-même, ne s'en respirait-il pas légèrement de certains films qu'il aurait vu aussi débat ? Oui, mais là, tu vois, typiquement. Il n'y a même pas des comparatifs entre des caisses du manga et des plans du film presque identiques, mais ouais, possible. Bah, Metropolis, c'est même pas un hommage, enfin, je veux dire, enfin, si, il y a de l'hommage dedans, mais il y a aussi la volonté de clairement faire écho à l'oeuvre originale parce qu'il y a vraiment ce truc, enfin, le problème avec Le Roi Lion, c'est que ça a pris le dessus sur Le Roi Léo, c'est que genre, Le Roi Léo, c'est beaucoup moins connu que Le Roi Lion. En vrai, je pense que le Metropolis en animation est moins connu que le Metropolis en prise de vue réelle parce que parce que juste moins de gens qui s'y connaissent en anime. Mais non, enfin, clairement, je veux dire, t'as toute une structure et tout qui est similaire, donc à la fois hommage et grosse inspiration et volonté de s'inscrire dans la lignée, enfin, je veux dire, rien d'honteux à ça. Les deux Metropolis étant tous les deux de très bons films dans leur propre... Très très bons films, ouais. Si je peux ajouter... Avec des très beaux travails à chaque fois, très beaux travails sur les décors dans les deux cas vraiment magnifiques. Si je puis ajouter quelque chose, il y a quelques semaines de cela, je t'avais parlé de Reed Tarot, le réalisateur du film Metropolis qui était venu en France à l'occasion des Utopiales et la question lui a été posée du respect du travail de Fritz Lang et du droit d'auteur et précédemment, j'avais entendu dire que selon la légende, Tezuka aurait vu quelques images de Metropolis mais n'aurait notamment cette image de la femme robot et qu'il aurait... Et qu'il aurait... Ça serait inspiré mais sans avoir vu le film, ce qui serait étonnant vu que la structure est quand même assez similaire. mais Reed Tarot, du coup, sur scène qui a réalisé le film disait « Oui, Tezuka a bien vu le film, nous avons vu le film aussi avant de le... avant de... avant de réaliser le long métrage et quelqu'un lui a demandé « Mais du coup, vous n'avez pas changé le nom ? » Il a dit « Bah non, on a gardé le même et il n'a apparemment jamais eu de problème donc pour moi l'affaire est résolue. » Il y a inspiration claire mais une très belle oeuvre au final. Diacomite nous dit « Après, je comprends que ça puisse poser la question, il n'a jamais vraiment qu'il soit été inspiré, je crois. » En tout cas, je te donne de nouveaux éléments pour l'enquête. Je ne sais pas. Après, en même temps, est-ce qu'il y a un truc à avouer ? Je veux dire, « Metropolis », c'est genre un énorme monument du cinéma pour tout le monde. Surtout, si tu n'appelles ton film pareil, pour moi, c'est que c'est totalement assumé et que du coup, je veux dire, on ne va même pas te poser la question de l'inspiration tellement c'est évident. Je ne sais pas. Tu trouves que « Metropolis », c'est un cas qui est compliqué, mais c'est évident qu'il y a une connexion entre les deux. Après, le truc par contre des droits d'auteur, ça, c'est compliqué, oui. On passe, on retourne en France, parce qu'on a parlé des États-Unis, on a parlé du Japon, mais la délation étant le premier art français, son second grand art, c'est le plagiat. Et donc, je te propose deux films qui se ressemblent vraiment beaucoup. Je n'ai pas vraiment réussi à savoir, à tracer tout l'historique. Bon, c'est un petit peu pour la blague. Tiens, est-ce que c'est parce que je ne serais pas deux films de la même personne ? Tout simplement. « La bergère et le raveau d'or », sorti 1953. Mais j'en parle pour... Tu sais, j'ai fait ça de manière très malicieuse. Mais je sais, c'est parce que t'as envie d'en parler, t'as envie que je te tende la perche. Eh bien, prends-la, je t'en prie. Eh bien, « La bergère et le raveau d'or », première version du film de Paul Grimaud, qui est sorti dans une version tronquée par André Saru, qui était son producteur, qui a dit « Vlatipa, racontez, racontez du fils, je le connais, tu le connais aussi, du fils d'un des peintres du roi l'oiseau. » Il a raconté que, en gros, Grimaud et Saru se sont beaucoup, beaucoup engueulés puisque Grimaud avait une idée trop précise de son film et il n'arrivait pas à le finir. Et du coup, Saru a dit « J'en ai marre, on sort le film. Il faut qu'il génère de l'argent. » Et le film est diffusé, un petit succès mais ne correspond pas à la vision d'auteur de Grimaud et de Prévert qui, à l'époque, est encore en vie. Pascal Vimenès sort de ce corps. Je me suis fait flag. Je me suis fait flag. C'était toi depuis le début ! Eh oui, j'ai pris. J'ai vieilli de 50 ans. J'ai rajeuni de 50 ans et j'ai pris possession de corps du pauvre Léopold. Du coup, voilà, 20 ans plus tard, Paul Grimaud récupère les droits du film, récupère de l'argent et rajoute 20 minutes du film pour faire enfin sa belle sortie du roi à l'oiseau. Donc, c'est évidemment pas un hommage et piège car c'est par la même personne. Mais, qui sait qui a vu la bergère et le ramoneur ? Vlati Pak que il n'y a pas que Tezuka qui regardait un petit peu ce qu'il se faisait ailleurs. Le bon père Miyazaki. Il est trouvable quelque part la bergère et le ramoneur. Je pense qu'il doit exister. Il y a une sortie il y a dû avoir une sortie VHS mais en fait, c'est pas une version très pertinente puisque clairement, c'est enfin, ce sera intéressant. Je ne saurais pas dire très précisément les changements mais je sais qu'il y a 20 minutes d'animation qui ont été refaites pour compléter le storyboard original du film. Notamment, on sent beaucoup plus de passages sur le robot et l'oiseau si je ne m'abuse. Et en plus, vous voyez dans les deux titres la bergère et le ramoneur sa roue pour faire sa vente voulait raconter une histoire d'amour forte entre la bergère et le ramoneur un amour impossible blablabla tandis que Grimaud lui était beaucoup plus intéressé par la relation du roi et de sa domination et sur le robot et sur l'oiseau l'artiste blablabla je ne refais pas tout de laius mais la version le final cut c'est le roi et l'oiseau mais après peut-être la compréhension sera intéressante parce que justement si ça a autant marqué Takata et Mizaki c'est que cette version ne doit pas être si nulle c'est le roi et l'oiseau moins 20 minutes donc c'est quand même toujours un très bon film bah oui mais après c'est ce que j'écrivais en dessous du coup mais si c'est un truc jamais vu ça a dû être marquant pour eux sans que ce soit forcément excellent non plus et pour moi si t'as aussi le truc de si le réel considère que c'est pas fini et tout c'est pas donc tu connais ton dossier sur le roi et l'oiseau le château de Cagliostro bah après le truc bon moi le château de Cagliostro je t'ai dit bon il se trouve que hier soir je me suis endormie devant une série donc j'ai parlé plus tôt je voulais vraiment le regarder pour en reparler parce que je l'ai vu il y a tellement de temps que que je serais pas capable de m'en reparler aujourd'hui le truc c'est que toute l'oeuvre de Miyazaki elle est elle est inspirée de du travail de Paul Grimaud parce que enfin je veux dire il n'y a pas que dans Cagliostro en vrai que tu retrouves des éléments qui sont totalement issus du roi et l'oiseau enfin je veux dire même les personnages que t'as dans le roi et l'oiseau c'est genre des personnages enfin avec les les costumes les moustaches les nez les chapeaux de melons enfin c'est vraiment des trucs qui qui sont des vraiment des personnages qu'aujourd'hui on identifie comme étant des personnages de Miyazaki alors que vraiment l'inspiration elle est 100% Paul Grimaud quoi enfin je veux dire c'est limite pompé à ce niveau là après pareil en fait c'est marrant c'est toujours il y a toujours la question qui se pose quand même de à quel point est-ce que la personne cite l'oeuvre originale à quel point est-ce qu'elle la respecte à quel point est-ce qu'elle lui donne de la visibilité mais après en vrai on devrait aussi se poser la question des sous tout simplement tu vois Miyazaki il aime bien pêcher dans ses inspires en France quand même c'est compliqué dans la filmographie de Miyazaki parce que Miyazaki il fait beaucoup d'adaptations de romans européens et donc il s'inspire du folklore mais aussi des peintres des graphismes et il y a une culture visuelle qui voilà finit par être difficile à attribuer à quelqu'un bon dans le cas du château de Caliguiostro je vous laisserai juger vous-même en mettant pillage ou hommage mais le design du château les actions du méchant en fait juste dans l'animation et les scènes il y a des scènes qui sont presque prises stricto sensu avec l'ascenseur la remontée les passages secrets les courses poursuites genre c'est évident quoi j'ai vraiment du moin avec ce personnage du réal demi-ange qui fait tout pour son film jusqu'à mettre dépasser son budget et puis il y a les gens autour de lui qui avait l'air d'être Paul Grimaud il ressemble quand même vachement au modèle de réal-toxique actuel que je trouve vraie question je je sais pas comment était Paul Grimaud mais effectivement ne ne pas respecter les gens autour c'est problématique ça dépend qui tu en fait si c'est un truc qui t'appartient qui t'appartient à toi et que toi tu choisis de dépasser ton temps et tout c'est pas forcément bon pour toi après si c'est toxique pour les autres oui c'est puis de mémoire l'épisode 11 de Sherlock Holmes de Miyazaki aussi un château très inspiré du roi à l'oiseau ouais on peut parler du on peut parler du robot dans le château dans le ciel on peut parler de plein de choses on y reviendra ne l'oublie pas garde cette pensée dans ta tête pour répondre très rapidement sans trop détourner on est aussi sur le roi à l'oiseau la bergère de Ramona on est au tout 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 du début du cinéma d'animation industrielle en France si bien que petite anecdote rigolote Paul Grimaud recrutait les peintres de son film chez la SNCF il faisait des panneaux la semaine et il faisait faire des décors de son film le week-end donc bon en termes de syndicalisme et de conditions de travail il y a aussi ça à prendre en compte mais je ne connais pas l'histoire dans son ensemble donc je ne sais pas s'il a exploité oui c'est ça moi je ne connais pas forcément son caractère et après enfin on ne peut pas en vrai non on ne peut pas dire bon il faut recontextualiser les comportements toxiques on ne sait pas à quel point son comportement est toxique à l'époque par contre ce qu'on sait c'est que il y a des trucs à recontextualiser mais c'est clair qu'un comportement toxique en fait quel que soit l'époque c'est toxique et point je ne connais pas le dossier à ce point là tu parlais du robot ça me fait un petit pont tout tranquille vers désolé je me suis trompé il s'agit du j'ai oublié en gros il s'agit ici du château dans le ciel du coup sorti en 1986 et juste ici devrait être le nom de cet autre film réalisé par Makoto Shinkai qui s'agit du voyage vers Agartha est-ce que tu l'as vu ? ah oui c'est un des rares Shinkai que je ne me suis pas infligé et bah tu aurais du car tu aurais retrouvé quelques simulitudes dans l'univers de Mizeki oui mais du coup je trouve que c'est important d'en parler aussi du point de vue politique notamment pour ne pas calquer ses créations avec celle de maintenant ah oui totalement ouais on va dire 2013 oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai on pourrait en parler plus longuement pompage mauvais en plus je trouve ah oui donc bah après à quel point c'est pompé en fait à quel point est-ce que parce que si c'est enfin si c'est un design non alors c'est clairement assumé enfin ça dépend à quel point le rôle du robot aussi c'est le c'est le même et tout ça parce que enfin je veux dire t'as des films qui font aussi référence à d'autres en réutilisant les mêmes plans ou des trucs comme ça c'est pas forcément des pillages c'est aussi pour s'inscrire dans une lignée après moi j'ai pas vu le film donc eh bien en fait c'est assez difficile à dire dans Voyage vers Agartha j'ai mis ces designs parce que je voulais des trucs visuels très évocateurs et que j'ai trouvé ces beaux ces belles captures d'écran donc je voulais les mettre un petit peu en parallèle aussi pour parler du robot mais dans Voyage vers Agartha on retrouve vraiment en fait d'un point de vue extérieur juste de spectateur tu te dis bon Shinkai en avait marre de faire des films qui marchent pas il s'est dit qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui est un peu classe et noble dans l'animation japonaise et il a repompé un Ghibli il a vraiment fait la méthode il a trouvé un bouquin adapté il l'a fait c'est un personnage qui passe d'un quotidien à un monde fantastique il y a une quête et vraiment il y a 40 minutes au milieu du film ah Turborian qui nous dit Triumphal qui pompe complètement sur Pinocchio je rigole bien sûr Pinocchio c'est le domaine public on va arriver tôt ou tard dans ce débat sur le plagiat sur le domaine public et quand est-ce qu'il devient éthique de piquer des choses du coup Voyage vers Agartha pour moi c'est un bon c'est pas du pillage puisque ça reprend pas strict au sensu des choses mais vraiment les 40 minutes du milieu du film avec l'arrivée dans le monde imaginaire le personnage du c'est vraiment le château dans le ciel parce qu'il y a ce même personnage du un personnage endeuillé qui est prêt à tout pour ramener à la vie un être aimé jusqu'à dérégler le monde entier et recréer la guerre dans le traitement des paysages aussi c'est même très surprenant quand on connait le style habituel de Shinkai de voir le style des décors et de l'animation dans Agartha parce que c'est très très différent de la manière dont il bosse habituellement et voilà donc pour moi il y avait clairement une intention de faire la compétition à Dhibli dessus je pense qu'on verra attend pardon je réponds dans le chat oui je disais en fait t'excuses pas du tout Jacobit c'est juste que nous c'est intéressant ce que tu dis sur le travail dans l'industrie et la manière dont on devrait syndicaliser pour éviter qu'il y ait de l'abus des employeurs sur les travailleuses de l'animation mais on est obligé de cadrer un petit peu pour qu'on reste dans notre timing et dans le truc mais on note mais c'est hyper intéressant et c'est bien de le préciser aussi donc pour moi oui je regarde c'est trop bien de vous écouter c'est aussi parce que je veux surtout pas vous interrompre non non mais on trouve aussi n'hésitez pas à interrompre de toute façon vous n'êtes pas des comme moi qui suis en train d'interrompre Léopold vous n'êtes pas des voix qui vous interrompez vous vous écrivez dans le chat donc on peut choisir aussi quand on quand on lit vos commentaires à voix haute ou pas donc vraiment n'hésitez pas si vous avez des choses à dire c'est hyper intéressant aussi pour nous et riche de parler avec vous c'est ça l'intérêt enfin c'est un des intérêts est-ce que les documentaires c'est pas des plagiens de la réalité moi je pense que si incroyable je pense que c'est totalement ça je pense qu'on t'es sur quelque chose franchement on parlait de on parlait de je parlais sur Agartha de réutiliser de de l'animation et je voudrais faire une petite transition une petite une petite transition vidéo vers le travail de 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 Disney avec ces deux films que je vais vous présenter ici qui sont pas le roi et l'oiseau définitivement et pas le livre et pas le roi et l'oiseau définitivement c'est de Winnie l'ourson et du livre de la jungle qui sont deux oeuvres qui sont pourtant extrêmement distinctes et et uniques adaptées du coup d'oeuvres d'oeuvres différentes mais écoutez je vais vous mettre les images et on va parler on va parler dessus probablement que si vous êtes dans l'animation vous connaissez mais c'est toujours assez assez fascinant à revoir c'est assez fascinant je voulais diffuser ici sans commentaire avec commentaire pardon donc nous sommes Disney dans les années nous sommes Disney dans les années 470 on a pas trop trop de thunes nos films ils sortent pas très très bien Walt Disney il est mort du coup il est plus trop trop là pour diriger l'entreprise alors du coup qu'est-ce qu'on fait et bah on on fait ce qu'on sait faire on reprend nos on reprend ce qui a bien marché tu les as déjà vu ces images toi surtout on reprend on reprend des animations aussi parce que ça coûte moins cher et oui c'est assez fou elle était bien faite pourquoi pourquoi ne pas les reprendre finalement ni pillage ni hommage mais recyclage ça rime en âge ah Warmwarmi qui nous rejoint pour la première fois j'ai bien vu ton message sur Instagram je n'ai pas je n'ai pas réagi à l'oral mais bienvenue ici apparemment ça ne compte pas bienvenue apparemment ça n'a pas compté moins cher au final apparemment ça n'a pas coûté moins cher au final ah oups si et donc voilà dans toute cette période là ils sont en grosse galère de thunes et de direction artistique et du coup ils reprendent plein de choses c'est assez intéressant parce que ça c'est pareil tu vois on peut parler enfin recyclage mais on peut quand même parler de des animateuristes qui ont travaillé sur les animations à l'origine et qui les ont faites c'est des personnes qui sont venues après parce que ces personnes là elles ne sont pas considérées comme étant des auteuristes elles n'ont pas de droit à ce niveau là mais elles ont quand même enfin je veux dire c'est hyper caractéristique c'est hyper fort de créer une animation t'as vraiment un truc sur la façon dont le personnage bouge donc il s'exprime enfin c'est hyper fort quoi du coup c'est vrai que c'est un peu terrible pour ces personnes aussi enfin ça veut dire qu'elles avaient fait des très bonnes animes à l'origine mais mais quand même mais voilà du coup c'est des images que je voulais montrer parce qu'elles sont vraiment très très parlantes et on on en reparle souvent et peut-être que nous allons revenir sur des des histoires de retraçage un petit peu plus tard un petit peu plus tard dans mon programme retenez bien ça car quelque chose de terrible se prépare quelque chose de vraiment très triste se prépare on va finir là dessus parce que c'est de honteux je dirais de honteux c'est honteux tu veux le faire c'est honteux c'est honteux et autre exemple bien à la française qu'est-ce que tu penses de cela à part de cette faute d'orthographe je pense que il y a de l'hommage mais il y a aussi de la de la mise en lumière d'une technique en fait tu vois genre ce qui est assez terrible aujourd'hui c'est que si tu fais un film en papier découpé sur fond noir bon Michel Osso il est malheureusement plus connu que Lotter Heininger mais mais si tu fais un film comme ça tout le monde va te dire automatiquement ah c'est inspiré de Michel Osso ah tu fais du Michel Osso comme si c'était exclusivement sa technique alors que c'est quand même c'est du papier découpé rétro éclairé donc en vrai c'est enfin je pense que c'est bien de revenir aux sources et ce serait bien de plus citer la personne qui a en premier utilisé sa technique mais mais c'est enfin c'est pas non plus du pillage en fait surtout que enfin bon il y a des trucs un peu similaires mais dans la façon dont les personnages bougent je trouve que enfin il n'y a quand même pas la même enfin Lotter Heininger je trouve qu'il y a quand même un truc de de grâce et de souplesse aussi et où parfois les personnages sont plus proches du pantin alors que chez Michel Osso c'est quand même un peu moins le cas j'ai l'impression oui on peut quelque chose qu'on peut expliquer peut-être par les 70 ans de décalage entre les deux films et les moyens de production mais je suis d'accord pour moi c'est quand même un peu chaud bon même si Michel Osso est la personne qui va faire entrer dans le cinéma d'animation vous êtes fourbe vous me donnez envie de mal parler de personnes âgées franchement Michel Osso chez moi il n'est pas in my book il n'est pas trop validé on va pas mal en parler mais on en pense pas moi on sait ce qu'on en pense voilà on sait ce qu'on en pense si vous si vous voulez vraiment me voir rager pendant 20 minutes posez moi la question de ce que j'ai pensé d'Illily à Paris un de ces quatre et vous verrez que on a droit non bah bah non mais on va pas on va pas dire du mal des gens non plus surtout que je pense qu'on a été pas mal de personnes à être du milieu de l'animation et du coup avoir des anecdotes pas très reluisantes sur lui mais sur lui et on n'est pas non plus là pour on n'est pas non plus là pour bitcher sur des gens c'est pas le but on préfère vous partager des choses qu'on aime mais mais oui globalement enfin moi pareil d'Illily à Paris bon et le gars voilà si vous voulez une indication tout ce qui compte c'est que nous ne faisions pas d'attaque personnelle après on a le droit de dire que son boulot c'est de la grosse merde ou absolument fantastique mais on ne peut pas faire d'attaque personnelle voilà on évite les attaques personnelles mais même je veux dire moi j'ai pas envie de enfin tu vois c'est comme USA je veux dire clairement il y a des trucs j'ai vomi quoi mais je suis pas là pour parler de ce que j'aime pas ça m'intéresse pas j'ai pas envie de m'énerver on fera ça on fera ça sur une chaîne alternative sous de nouveaux pseudonymes où on crafera notre haine mais pas ce soir on fera ça sur notre salon Discord pour se plaindre après moi l'animation française meurt c'est une citation directe j'imagine c'est vraiment le genre de truc qui pourrait sortir non mais c'est vrai que ça nous fait pas on est pas là pour tirer sur l'ambulance non malheureusement non bon et du coup pour finir cette aventure du prince à made quand même chez Michel Oslo on est dans de la repompe absolue de la poésie l'imaginaire le graphisme après c'est vrai que pour moi c'est ça je parlais du graphisme mais après par rapport à non mais en vrai même le graphisme parce que même dans les enfin en fait Michel Oslo il a vraiment un gros truc d'exoticiation plus 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 présent dans l'avouement originale donc je n'ai pas vu son dernier film d'ailleurs je me le suis pas infligé mais je n'ai entendu globalement que t'as que des mauvaises choses dessus donc je n'ai pas hâte mais bientôt pour la science petit truc que je voulais ajouter non mais en vrai enfin je voulais pardon je te coupe mais juste je voulais faire une nuance entre le truc de mettre en lumière une technique et et que des personnes après utilisent cette technique qui a un rendu graphique spécifique qui va faire que mais par contre effectivement enfin en termes d'imaginaire et en termes de design et Michel quoi ouais bon et je dirais même que il y a des audaces qu'il y a dans les aventures du prince Ahmed avec l'utilisation de papier calque de semi-transparence et d'effets visuels qu'on ne retrouve pas dans prince et princesse alors qu'un film qui est fait 70 ans plus tard avec une meilleure connaissance de vrai avec une base aussi en fait tu vois si il avait innové à partir de la forme qu'a proposé l'auteur Heininger on pourrait lui dire ok c'est l'intersexualité il fait hommage il fait avancer le média mais là il est vraiment dans le ça existe après peut-être que lui son mood c'était de faire plus simple aussi tu vois et pas forcément d'apporter quelque chose de novateur enfin je veux dire tu vas pas forcément faire un truc je cherche pas à le défendre je dis juste tu aurais dit ça dans n'importe quel débat n'importe quel sujet mais j'essaye de réfléchir en même temps mais enfin t'es pas obligé d'apporter quelque chose de nouveau tu vois ce que tu vas apporter aussi c'est ta c'est ta personnalité en fait c'est pas grave si techniquement c'est pas nouveau et si toi ton choix dans ce que tu fais c'est de faire finalement quelque chose qui techniquement est plus simple entre guillemets enfin en tout cas demande moins de couches dans ce cas là de pas avoir d'innovation visuelle mais par contre pour moi le problème ça c'est plus une question de personnalité t'as l'impression que en termes de personnalité il est pas forcément aller chercher très loin c'est sûr qu'il a apporté sa personnalité je me dis selon la manière dont je relis cette phrase c'est sûr qu'il a apporté sa personnalité j'ai envie de la faire très cynique je sais pas pour moi une des mais quelle personnalité une des rédemptions une des rédemptions à l'hommage c'est de soit faire un hommage direct et de dire voilà c'est une ode au cinéma de l'auteux et je voudrais que tout le monde découvre son oeuvre soit tu fais avancer le médium en disant ok j'utilise une technique des années des années 30 mais maintenant on peut faire ça enfin je sais pas t'essaies d'amener le cinéma vers l'avant sinon t'es dans la pure exploitation et c'est pour ça que c'est toujours par rapport à ce que tu disais précédemment tu vois c'est pareil il y a un peu ce truc de oui mais si tu cites tes sources c'est bon c'est éthique et en vrai est-ce que vraiment enfin je veux pas tout rapporter à la thune c'est chiant le problème c'est qu'en fait je dis pas que c'est bien de vivre avec de la thune mais on vit dans dans une société voilà j'ai dit on vit dans une société qui fonctionne avec de l'argent et du coup on veut des sous c'est la faute à la société on veut des sous pour se faire pomper son travail non mais enfin c'est un peu mignon tu vois de payer à la visibilité et de dire ah j'ai trop envie de rendre un hommage à cette personne et que tout le monde découvre son travail mais c'est vrai qu'il y a des moments où quand c'est vraiment en mode bah vraiment t'as pompé la personne enfin limite bah voilà est-ce que finalement il faudrait pas y avoir des NFT il devrait pas y avoir des NFT pour qu'on puisse acheter des designs je suis en train de dire c'est vraiment horrible je coupe court je ne peux pas laisser ça c'est terrible cette logique ne mène nulle part l'argent c'est de la merde voilà la grande tristesse aussi c'est qu'à partir du moment où malheureusement on reconnait un hommage on s'expose à des poursuites judiciaires et donc beaucoup de beaucoup notamment pas forcément les réalisateuristes mais parfois les entreprises empêchent les réalisateuristes de faire des déclarations dans ce sens pour éviter des poursuites judiciaires du coup voilà ça glisse le débat était houleux le débat était houleux on va repartir sur quelque chose de plus doux qu'est-ce qu'on peut faire bon quelque chose de un petit peu un petit peu un petit peu simple bon alors là j'ai pas fait mon boulot j'ai pas mis toutes les dates vous voyez mes terribles copier-coller bon grand débat du film d'animation en tout cas ce que vous devez savoir c'est que le décalage entre les films est de deux ans à peu près un an et demi deux ans entre Les légendes de Manolo film en 3D stop motion je me rappelle plus si c'est la stop motion ou si c'est la 3D c'est la 3D rendue stop motion 3D non encore Le roi à l'oiseau oui on parle toujours du roi à l'oiseau film 3D pas trop connu mais même histoire exactement ah est-ce que tu as vu les deux déjà j'ai vu Coco et j'ai pas vu La légende de Manolo mais j'avoue que j'avais vu d'ailleurs la bande annonce de La légende de Manolo et que j'en avais eu c'est assez marrant qu'on en parle j'avais eu une une discussion récemment là-dessus sur ces deux films avec ma coloc moi j'ai vu les deux à la sortie au cinéma et vraiment c'était très 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 difficile de ne pas penser à Manolo pendant que je regardais Coco il me semble là que c'est exactement la même chose non ? enfin quasiment je veux dire après moi ce que ma coloc m'a dit du coup c'est que les enjeux dans Coco étaient mieux enfin il y avait un truc qui était mieux construit et où du coup le film fonctionnait mieux c'était un peu triste mais alors sans parler de la qualité des films même si je je sais pas pourquoi j'ai une haine profonde envers Coco mais je ne me l'explique pas tout à fait mais si tu veux savoir bon en termes de graphisme que dire on s'inspire comme le bon film qu'on a vu plus haut Diaz de las Muertos on est dans la pure exploitation d'une culture visuelle du jour des morts mexicain du coup on ne peut pas on ne peut pas vraiment statuer sur le graphisme surtout qu'il y en a un qui a un rendu très marionnette et l'autre qui a rendu beaucoup plus 3D classique Pixar mais dans l'histoire le plus facile d'améliorer un scénar quand tu n'as pas à créer les bases les trois quarts alors ça vu la logique de production des films il semblerait et c'est ce qui a été avancé par les studios qu'ils étaient produits en même temps dans une vibe très similaire et que ce soit un hasard que les deux se ressemblent personnellement j'y crois à moitié puisque l'histoire est très 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 similaire bon vous voyez les deux affiches c'est une histoire de fratrie de fratrie qui s'est disputée il y en a un qui doit aller dans le monde des morts il y a un musicien après c'est on peut reconnaître que comme les deux représentent une version très stéréotypée d'une culture ils tombent sur les mariettes le jour des morts s'il y a les jours il y a des morts il y a des morts sachant que la légende de Manolo est presque un tout petit peu inspirée du mythe d'Orphée et d'Eurydice enfin peut-être que c'est moi qui fais un rapprochement qui n'a pas lieu d'être mais ouais difficile de ne pas le faire je blague mais c'est vrai que je te pose beaucoup de questions cette histoire au niveau des droits d'auteur des citations est-ce que tu veux lire ton propre texte toi-même ou je t'exclus totalement du stream généralement j'écris parce que je ne compte pas de tirer à l'oral mais c'est juste que il n'y a pas vraiment de réponse satisfaisante pour tout ce qu'on dit en vrai c'est hyper compliqué ce qu'on relève parce que c'est intéressant d'en débattre et de dire pillage ou hommage mais c'est vrai que il y a tout ce qui relève de la citation comment est-ce qu'on cite justement une personne est-ce qu'on va lui donner de la visibilité aussi à un moment disant d'abîme des commentaires d'Eliott oui je suis vraiment gênée c'est comme si j'écrivais dans le chat pour pouvoir parler de ça c'était vraiment pas ce que je projetais de faire pardon c'est moi qui c'est mon cerveau qui est en train de bouillir d'un côté et qui est là en mode complètement overstimulé parce qu'il est là genre mais c'est vrai que en fait typiquement dans ce genre de cas après il y a des procès ou des trucs comme ça même pour ce qu'on parlait pour les animations c'est ultra compliqué c'est ultra compliqué voilà c'est tout ce que je dirais donc sur Manolo c'est trop de jours je suis persuadé que oui mais il y a moyen que non personnellement on a vraiment un chat très mignon tout le monde passe son temps à s'excuser tout le temps désolé et vous inquiétez pas c'est moi qui dois en sorte de mieux distribuer la parole pour que Elliot puisse mais non j'arrête pas de te couper la parole je voulais vraiment pas parler à l'oral de ça c'est juste que j'écris dans le chat parfois parce que ça m'intéresse mais c'est le problème des appels teams on va finir sur un exemple qui a été évoqué un petit peu plus tôt avant de faire deux gros cas d'école et de finir et de finir aïe aïe ah oui mille et une pâte et fourmise fourmise mille et une pâte mais là pour le coup c'est qu'il y a une partie de enfin c'est que fourmise c'est pas le film qui a conduit à la à l'apparition de Pixar justement enfin y'a pas eu un split en mode co-création du projet fourmise et finalement la personne se barre et fait mille et une pâte je sais plus ce que c'est l'histoire j'avais lu tout un truc dessus alors je connais mal je connais mal mon dossier mais alors déjà y'en a un qui est plus resté dans l'histoire que l'autre faut pas déconner mais on parle bien sûr de fourmise ah 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 je suis même pas sûr d'avoir vu fourmise mais je l'ai pas vu je l'ai pas vu allez on va te racheter un petit peu un film qu'on a pas vu c'est parti c'est ça la bonne conscience journalistique on fait notre boulot ici mesdames et messieurs oui mille et une pâte est développé en premier mais moi ce que j'avais entendu c'est qu'il y avait une compétition qui s'est fait aussi sur d'autres parce que quand vous êtes un grand studio d'animation bon maintenant Disney est tellement dominant que ses films ont toujours dominé Dreamworks et et Blue Sky ces dernières années mais des fois vous voulez vous la jouer comme je sais plus si c'est Universal et HBO qui se sont battus récemment en sortant en sortant la dernière saison de Game of Thrones le reboot je sais pas trop quoi et Le Seigneur des Anneaux mais des fois quand vous êtes des grandes grandes entreprises vous êtes un peu obligé d'avoir de rentrer en compétition sur certains domaines par rapport à d'autres entreprises donc des fois quand vous voyez que l'entreprise d'à côté fait un fait un film sur un sujet vous essayez vous vous dites ok on va rentrer en compétition et vous pour prouver que vous êtes toujours in il y a toujours de l'inspiration je parlais de la période Disney où ils repompaient leurs propres animations sur le livre de la jungle il y a une période où ils sont beaucoup inspirés d'autres auteurs notamment Don Blues où on voit très clairement leur influence de Don Blues sur le travail de Disney à cette époque on nous dit est-ce que je peux citer une personne que je n'apprécie vraiment pas c'est horrible j'ai l'impression que c'est le stream du trash show tu peux citer Turborian alors je vais citer les sources d'inspiration l'onglet sources d'inspiration du film sur la page Wikipédia de Fourmise Guillaume Arethos qui avait illustré l'ouvrage de Bernard Werber le livre secret des fourmis encyclopédie du savoir relatif et absolu a été repéré par Dreamworks et le studio d'animation lui a proposé de collaborer sur le film Fourmise et là Bernard Werber déclare le film d'animation Fourmise est parti de mes romans sur les fourmis ma trilogie faisait l'objet à l'époque d'un projet d'adaptation lancé par Medialab pour Canal Plus qu'il a proposé à Disney qui a aimé le concept sans avoir envie pour autant de payer les droits tiens donc le patron de Disney Jeffrey Katzenberg est parti chez Dreamworks où il a fait Hans Fourmise donc il a même embauché l'illustrateur de mes livres comme directeur artistique Disney de son côté a fait miller une patte il a eu un procès entre les deux mais moi je n'ai pas l'esprit procédurier j'ai quelque part une lettre de Spielberg co-fondateur de Dreamworks où il explique qu'il ne savait pas qu'il y avait un projet français bon super super Bernard donc beaucoup de bordel mais globalement c'est ça c'est qu'il y a eu en fait c'est le contraire du coup c'est Jeffrey Katzenberg qui est parti chez Dreamworks mais du coup il y a eu enfin je pense des faillettes et des influences et des chuchotements entre les deux merci Bernard ah bah bien sûr on adore Bernard on nous dit fourmise bien entendu supérieure qui n'arrive pas de voir les fursonas de Woody Allen et Stallone je ne savais même pas qu'ils avaient des personnages dans le film mais est-ce que c'est ceux qui sont à l'écran c'est qu'ils ont fait partie du doublage on est ravis vraiment que Woody Allen et Stallone se fassent citer aux côtés de Bernard c'est vraiment un stream extrêmement quali et qui glisse pas du tout ce soir je n'ai rien contre Stallone mais Woody Allen on peut le défoncer j'en ai rien à foutre c'est un gros bref je crois que c'est le chef créa de Disney à l'époque qui était derrière le second agent de Disney qui s'est fait virer seulement par Bobby Gar actuel CEO et qui a fondé Dreamworks derrière pour rentrer en compète oui ben c'est ça on sait pas si c'est vraiment pour rentrer en compète ou pas mais en tout cas c'est ce que enfin il y a eu effectivement un passage de l'un à l'autre et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec deux films aussi proches aussi on va finir sur deux gros cas d'école qui sont des trucs un peu moins connus mais dont j'avais envie de parler il y en a un qui t'a envoyé dont je pourrais vous envoyer un lien intéressant à consulter vous même en même temps qu'on a la discussion mais qui a un peu un grand débat est-ce que vous connaissez l'histoire entre Sylvain Chomé et Nicolas Decressy ah oui terrible est-ce que tu as lu bon j'imagine t'as vu les triplettes de Belleville quand même oui j'ai vu les triplettes de Belleville plusieurs fois même et j'ai déjà lu des oeuvres de Nicolas Decressy mais je n'avais pas lu le Bibin d'Homme Céleste mais du coup je suis allé voir le lien que tu m'avais envoyé et c'est assez frappant on va pas se mentir vraiment les rapprochements entre les deux mais vraiment à un niveau où il y a des il y a des cadrages similaires enfin je veux dire c'est vraiment un truc c'est monumental quoi je vous mets ça un tout petit peu dans le chat et vous aurez des visuels à l'écran très bientôt alors dans la chronologie on est sur un bon plagiat dans le fait qu'ils aient pu se rencontrer ils ont travaillé ensemble donc c'est sûr que les uns connaissaient le travail des autres après en plus que la BD soit sortie depuis un moment et comment j'ai fait pour copier le lien et ensuite dans les déclarations De Crecy est clairement au courant et a appelé ça un plagiat mais n'a pas souhaité engager des poursuites judiciaires car il ne voulait pas nuire à la carrière du film qui à l'époque était pressentie pour les Oscars c'est... alors je ne disais pas véritable justification aussi il était auteur de BD et il n'avait pas d'argent comme tous les auteurs de BD tic 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 je vous mets le lien tout de suite mais je vais vous mettre plutôt avant une petite image de ces visuels mis côte à côté est-ce qu'on peut voler la direction artistique de quelqu'un ? Question enfin l'addiction visuelle bah là c'est là ce qui est spécifique aussi dans ces cas là on ne veut pas les sous pour réclamer justice on vit vraiment dans une société alors quand on dit on vit dans une société je précise il faut écrire société ER à la fin sinon c'est pas... en France oui c'est considéré comme du vol ouais alors légalement c'est du vol mais comme d'habitude tant qu'il n'y a pas de plainte il n'y a pas de de l'ayant droit il n'y a pas de crime il y a un truc aussi qui est pratique c'est que enfin après souvent les personnes qui font l'univers graphique enfin c'est pas sont aussi considérées c'est elles sont aussi considérées comme des auteuristes donc elles ont elles ont aussi des droits par rapport à ça et c'est vrai que là en plus c'est vraiment enfin Nicolas de Christie c'est l'auteur de la BD donc c'est encore plus c'est encore plus vénère quoi voilà désolé pour ces petites une des avolées il n'y en a plus d'une dans l'industrie et oui et oui parce qu'une bible graphique même si vous n'avez fait aucun dessin du film final une bible graphique ça se vend ça se dépose à la SACD surtout donc n'hésitez pas à le faire à l'occasion même puisque ce n'est pas très cher et ça peut vous éviter beaucoup beaucoup d'ennuis mais on peut alors du coup je n'ai pas trouvé d'autres déclarations des deux acteurs de cette histoire mais ça a l'air assez entendu que ça s'est passé dans ce sens là et depuis Decrecy a fait plein de belles choses Chomé a fait Chomé a fait d'autres choses et voilà mais on est sur un pillage pur et dur pour moi il n'y a vraiment pas trop de trucs je vous ai mis dans le chat un petit lien d'un espèce d'ensemble d'informations qui ont été enfin c'est un peu des parallèles qui sont mis des visuels vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choses ce qui est triste puisque les triplettes de Belleville effectivement c'était pressenti comme un enfin c'était un vrai renouveau de l'animation quoi dans les tristement dans les très grands films français qui ont un peu marché à l'international et qui ont eu un gros gros impact on a quand même le roi l'oiseau Kirikou les triplettes de Belleville on a eu un tout petit peu ma vie de courgette et j'ai perdu mon corps récemment qui ont dépassé le cadre le cadre de France métropolitaine ou des des grands trucs mais ouais Chomé aurait pu être quelque chose surtout que il avait un style vraiment français quoi par rapport à d'autres ce que je trouve cool c'est que il cherchait pas à faire du américain il cherchait pas à faire du japonais il voulait que la ville notamment la ville là qui plagie du coup dans les triplettes de Belleville c'est un truc qui est disoïné qui s'appelle la ville de de New York sur scène quoi en disant c'est un mélange de choses et c'était assez triste pour moi de découvrir ça mais bon ça fait quelques années que les trucs ma vie de courgette qui est en Suisse non plus ou juste L'Oréal ah ça doit être une coprod je pense effectivement moi il me semble que c'est une coprod oui mais effectivement c'est une il y a une partie qui a été faite qui a dû être faite en Suisse aussi ou avec des animateurs et sur le Suisse non Bébou Léo pourquoi Bébou ça fait beaucoup rire Bébou ah oui Bébou parce que j'étais petit et j'étais triste mais bon de toute façon toutes les idoles de mon enfance se sont fait cancel j'ai appris à vivre avec ne vous inquiétez pas thanks Réal Suisse en tout cas oui le Réal est Suisse son nom m'échappe pour l'instant mais moi j'avais pour moi c'est français parce que j'ai bossé avec son assistante Réal qui est française et je sais qu'une partie de la production était faite en France on rappelle que la scénariste la scénariste est française et un autre grand cas alors celui-ci on sort un tout petit peu de l'animation mais vous allez me l'accorder tribunal de Twitch qui bon déjà qui connait cette grande oeuvre Valérian et Laureline est-ce que tu as lu ça quand tu étais petit je crois que j'ai jamais lu Valérian mais je vois je vois ce que c'est bien sûr c'est Céline Siamalp par contre je crois que tu as fait une faute dans son nom je te hais ce jeu était beaucoup trop drôle jusqu'à jamais ce 30e à ton avis qui c'est qui c'est qu'il a copié sur Valérian et Laureline je crois que je t'ai spoilé un petit peu dans les images Valérian l'anime est supérieur je te prendrais au mot et je dirais que si j'avais envie d'un dessin animé Valérian et Laureline qui ressemble à un dessin animé japonais très très type j'aurais fait celui qui a été fait mais bon c'est pas les cités d'or le dessin animé de Valérian et Laureline c'est quand même un peu de la bon bref pour moi c'est les tristes des tristes des tristes moments sur Game 1 le dessin animé Valérian et Laureline on dirait vraiment le chara-design de Laureline me tue quoi et bon qui c'est qui a copié sur sur Valérian et Laureline et bah c'est les camarades américains avec Star Wars avec Star Wars pour contextualiser avant de vous montrer le side by side avec des comparaisons qui vous convaincront qui finiront de vous de vous convaincre il était assez commun pour les les studios américains de cette époque ce qu'on cite tout le temps c'est Alien avec Geiger à la direction et Jigé pardon à la direction qui design l'Alien et le Nostromo et tout et aussi zut Momo Momo et Bus qui a bossé sur les designs du Dune du Joroski de Dune qui ont été ensuite utilisés qui ont été ensuite utilisés un peu dans le 5ème élément aussi par exemple et quelques observateurs ont retracé des petits parallèles entre des albums de Valéria Orlin qui était quand même une BD très 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 culte française de cette époque et les auteurs franco-belges étaient diffusés aux Etats-Unis et beaucoup beaucoup de passages et les dates ne font pas les dates sont assez intéressantes tu nous dis la bonne note de fin peur de rien ce soir ça dénonce voilà donc je dénonce j'apporte sur le fait la prochaine fois voilà voilà à un moment je veux dire faut y aller franco quoi il faut le dire ils nous l'ont piqué les Ricains notre Valéria et l'Auréline ils ont fait cet horrible film trop moche qui était trop trop nul mais avant il y avait les BD donc voilà qu'est-ce que je t'ai pas laissé le temps d'étudier le dossier les Américains auraient encore volé la culture des autres ou à Star Wars et Cancel bah ouais ça y est Cancel Star Wars hashtag hashtag Cancel Star Wars vous réagissez chez vous le procès est en cours je pense que d'un jour à l'autre on aura la réponse donc ouais 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 c'est quand même surprenant bah ouais quand même tous les univers spatiaux il y a beaucoup de choses qui se pompent se repompent se ratapompe Moebius a été énormément pompé on parlait Tree of Palme récemment on parlait Tree of Palme un petit peu plus tôt qui aurait piqué sur Pinocchio Tree of Palme il a bien 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 vu du côté de la BD franco-belge et de Moebius ça y'a pas d'autre là-dessus et donc voilà pour conclure après finalement qu'est-ce qui n'est pas pompé parce que tu vois ça c'est des trucs aussi où l'oeuvre elle est elle est connue où elle a fini par l'être mais t'as aussi plein de trucs qui sont pompés d'oeuvres qui sont pas du tout connues et un jour tu lis l'oeuvre et t'es en mode conduit mais en fait ce film avait tout pompé là-dessus et d'un coup c'est une c'est la supercherie qui est révélée au grand jour moi dans ce style-là une des plus grandes tristesses de ma vie c'est d'avoir vu L'armée des douze singes avant de voir La Jeter de Chris Marker et du coup je connaissais la chute et quelle tristesse quoi quelle tristesse alors que L'armée des douze singes c'est pas c'est pas un mauvais film mais mais voilà je vais vraiment 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 on vit dans une société on vit dans une société c'est quand j'aurai du temps je vais faire plein de dessins du stream avec plein d'eux-mêmes et je n'hésiterai pas à vous spammer avec un un fantôme joker qui dit on vit dans une société tu sais que c'est non mais vraiment alors je suis désolée je vais faire une dédicace mais Louis si tu parviens si tu regardes la VOD et que tu parviens à ce bout sachez que c'est un ami qui m'a offert un pantalon de deux couleurs du coup quand je le mets c'est un peu une blague entre nous que je deviens le joker et du coup je passe vraiment mon temps à dire on vit dans une société et je crois que vous êtes un peu trop sérieux vraiment c'est juste je suis un peu le joker au fond de moi finalement je veux dire voilà tu veux nous claquer un petit rire ou la soirée n'est pas assez avancée pour claquer le rire du joker non je peux pas le faire maintenant que dans certaines que dans certaines situations et que quand je porte le fameux pantalon ah bah bon j'ai un de ces quatre un de ces quatre j'espère que tu n'auras à savoir ça bon pour conclure sur j'aurai une petite vidéo pour finir mais pour conclure juste attends juste avant de conclure en vrai c'est intéressant aussi ne rien ce truc de pomper sur des oeuvres ou parce que tout à l'heure on parlait aussi du cas où l'oeuvre d'origine était plus connue que l'oeuvre d'après ou que c'était des trucs qui avaient été mais il y a aussi toute la question des remakes au cinéma et du cas où le remake par exemple enfin beaucoup de gens connaissent un film et ne savent pas que c'est le remake d'un autre film je pense par exemple à The Thing de John Carpenter qui est un remake et il y a très peu de gens qui le savent et qui ont vu le film original et du coup c'est vrai que les remakes c'est encore un autre truc je pense qu'on en reparlera une autre fois mais il y a aussi plein de cas comme ça donc c'est intéressant effectivement de voir d'où ça vient et c'est pour ça que c'est intéressant même parfois de regarder les influences de certains créateuristes parce que c'est vrai que parfois quand on les découvre on se dit ah mais bien sûr c'est évident et c'est très intéressant voilà c'est très compliqué c'est quelque chose que j'aimerais refaire une fois c'est un exercice auquel on pourrait se prêter qui serait intéressant si on revient à faire des émissions aussi longues de discussions ce serait de retracer l'origine d'une esthétique entre des autoristes des oeuvres de la sculpture ce genre de choses ce serait très je pense que ce serait un truc hyper intéressant à faire mais qui serait beaucoup plus de l'exposer un peu moins la discussion comme ça n'hésitez pas à faire ça dans le chat si vous avez du temps dans vos vies car nous on n'a pas nous on n'a pas de temps le temps on n'a pas ça pour conclure je voulais dire que comme vous le voyez dans le milieu de l'image mais comme dans tous les milieux il y a beaucoup beaucoup d'inspiration de trafic d'idées de reprises parfois légales parfois illégales parfois assumées on peut aussi dire que pour qu'une oeuvre persévère il est aussi intéressant qu'elle soit réactualisée soit avec des nouvelles autoristes soit vers des nouveaux événements effectivement un remake si nul soit-il redonne de la visibilité à quelque chose peut-être qu'il y a des gens qui ont découvert Valéria en ligne à travers Star Wars peut-être qu'il y a des gens qui ont découvert Lothar Heininger à travers Michel Oslo peut-être qu'il y a des gens qui ont découvert qui ont découvert Jésus à travers Finding Jesus mais ce qu'il faut retenir c'est que les idées elles sont uniques et propres à vous et qu'il faut bien les protéger savoir reconnaître ce que vous avez fait et aussi savoir reconnaître d'où sont les racines de nos oeuvres donc voilà c'était un petit peu pour vous montrer un grand exemple de tout ce qu'on peut voir dans le cinéma très très grand public puisque ça c'est des gens qui ont de l'argent c'est des gens qui ont de la renommée c'est des gens qui sont restés dans l'histoire et même elles ont piqué des choses se sont inspirés de choses ont sublimé des choses et voilà l'art et le dessin et le cinéma d'animation c'est quelque chose qui est en mouvement perpétuel et donc voilà pour finir pour vous montrer et comme je profite qu'il y a beaucoup de créateuristes dans ce chat ce soir pour vous montrer faites attention car parfois si vous ne déposez pas vos dossiers de séries de films de court métrage à la SACD et si vous ne faites pas attention à ce qui se passe sur le web il peut arriver qu'on vous vole votre travail comme c'est le cas de ce dernier événement une grosse affaire de plagiat dans le cinéma d'animation que certains reconnaîtront directement à cette image mais on va vous diffuser l'ensemble je ne donnerai pas le nom de la personne qui est coupable de ce plagiat enfin de cette retrace pure et dure c'est ce qui a été fait dans l'exemple précédent de Disney mais qui là cette fois-ci est fait pardon j'ai perdu un petit peu le chat qui cette fois-ci a été fait sur des oeuvres qui ont été non créditées et de manière si je puis me permettre absolument dégueulasse c'est en plus un travail de commande pour le trailer de nouvelles oeuvres de Sony du coup une de plus grandes entreprises il n'y a rien qui va dans cette histoire je vous montre tout de suite les images et on en discute on en discute après et attention là c'est la vidéo de la honte let's go let's go je vous montre ça on va le passer quelques fois en boucle mais vous allez voir elle arrive elle arrive la vidéo c'est vraiment c'est vraiment juste triste quoi donc voilà à droite vous avez le film qui a été rendu qui est un travail de commande rémunéré et à gauche vous avez du travail d'autres personnes qui n'ont pas été crédités et qui n'ont pas été rémunérées avec cette douce musique calme derrière alors ça me fait un peu rire parce que le personnage du line-up Sony me fait un peu penser à un ami qui est quand il dessine lui-même Noctambuleur petite dédicace à toi je pensais aussi ouais avec une personne de bien meilleure de bien meilleure fréquentation que la personne à l'origine de ce qu'on m'entrage donc comme vous le voyez à gauche ce sont des travaux d'animation japonaise très connus ce sont des travaux d'étudiants ce sont des travaux publiés par internet par des personnes indépendantes Justin Charles par exemple c'est quelqu'un qu'il m'arrivait de croiser et qui fait du très qui fait du très beau travail souviens-toi souviens-toi c'est des gens très chouettes qui font du très très beau boulot et en fait voilà quoi quand Steven Universe et FLCL genre ça c'est même pas du contenu qui n'est pas qui n'est pas sous copier c'est du contenu archi 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 copieraité genre c'est vraiment crade c'est fait par quelqu'un qui n'a aucune éthique qui allait choper des gifs sur internet qui allait choper des morceaux d'animation qu'il voulait et qui qui n'a fait que ça qu'est-ce que je ne trouve plus les mots je pense que voilà la honte c'est vraiment la honte et si vous voulez savoir la finalité de cette histoire car il n'y a pas de justice la personne n'a pas pu être condamnée car le tracé d'animation n'est pas quelque chose qui tombe sous le sous le sous le copyright donc si vous si vous faites de la rotoscopie sur un film enfin sur un film je ne suis pas sûr mais si vous faites de la rotoscopie de l'animation de quelqu'un d'autre si vous retracez l'animation de quelqu'un d'autre vous ne vous êtes pas poursuivi en justice et donc la personne qui a fait ça n'a pas été poursuivie en justice c'est typiquement c'est ce dont on parlait tout à l'heure c'est à partir de quel moment c'est pour ça que je dis que c'est hyper sérieux et complexe c'est à partir de quel moment est-ce que t'es considéré comme étant l'autoriste de de quelque chose en fait et qu'est-ce qui tombe sous le coup de la législation et qu'est-ce qui n'est pas et qu'est-ce qui devrait l'être qu'est-ce qu'on devrait protéger ou pas enfin c'est quand on voit ça vraiment c'est c'est violent quoi mais la bonne nouvelle enfin la bonne et terrible nouvelle c'est que la console culture fonctionne bien car ça a été livré ça a été diffusé et puis c'est des gens qui sont comme nous des gens qui sont dans le métier notamment Katsuka qui est un média d'animation qui fait du très bon boulot qui ont fait ce montage qui l'ont envoyé et qui l'ont envoyé au studio japonais dont le travail était piqué qui l'ont envoyé aux artistes dont le travail était piqué au studio américain aussi et qui ont contacté l'agence de com qui avait fait le truc donc la personne qui a fait ça a été vraiment blacklistée et radiée mais de la majorité du la majorité du milieu mais c'est un peu triste de se dire que c'est des gens qui doivent vendre qui doivent faire découvrir ça sur internet et contacter elles-mêmes les entreprises pour qu'il y ait un semblant de justice qui soit fait mais voilà donc le mot de la fin ce sera garder l'oeil ouvert parce que internet ça te permet de faire des choses très chouettes comme ce stream de rencontrer des gens de diffuser votre art mais mais voilà le plagiat n'est malheureusement jamais loin donc faites bien attention à vos oeuvres parce qu'on passe tellement tellement de temps à les faire à les chérir et à les rendre aussi belles que possible que voilà il faut il faut en prendre soin et récemment il y a eu un autre plagiat qui a circulé sur instagram dont je ne vais pas parler ici mais ça arrive très très quotidiennement entre professionnels entre professionnels et amateurs voilà c'est c'est un peu triste bon on va conclure parce qu'on a fait une belle émission de 3h avec une toute petite pause une toute petite pause au milieu est-ce que est-ce que ça t'a plu l'émission de ce soir moi j'ai vraiment passé un très très bon moment c'était vraiment hyper chouette de juste parler dans la longueur comme ça pourquoi ne pas pourquoi ne pas en parler ici pourquoi ne pas en parler ici car pour l'instant les démarches les démarches sont en cours pour obtenir gain de cause la personne qui a lancé l'accusation n'a pas voulu révéler le nom de la personne qu'elle accuse parce que pour éviter qu'il y ait des mouvements de foule de harcèlement et de et de diffamation qui soit sur internet dont la personne accusatrice serait à la source donc dans ce genre de cas c'est vraiment très triste mais il faut laisser la personne qui fait l'accusation faire la démarche monter son dossier de justice et ne pas interférer sauf si vous êtes impliqué directement avec dans le développement original ou dans le développement plagier et que vous pouvez donner des éléments à la justice mais c'était une volonté très claire de ne pas de ne pas le faire enfin en tout cas moi c'est la position que j'ai là dessus à part s'il y a eu des développements entre temps soyons honnêtes la cancel culture même si efficace c'est jamais juste oui je faisais juste le parallèle entre des fois c'est par c'est par l'exposition des faits sur une plateforme comme internet que qu'un règlement a lieu quoi voilà 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 désolé c'est une réponse très peu satisfaisante que je vous donne sur ce dernier sujet mais la loi la loi fonctionne comme ça ben ouais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas qui sont pas satisfaisantes dans les sujets abordés ce soir et on voit qu'il y a des il y a un peu des angles morts aussi de la législation et de la justice et en même temps c'est extrêmement enfin c'est c'est extrêmement compliqué quoi c'est pour ça que c'est hyper épineux et que même nous en fait on peut pas enfin moi j'avais pas forcément prévu qu'il y aurait autant de subtilité dans la discussion de ce soir et c'est c'est pour ça aussi qu'il y a des il y a des choses qu'on peut enfin on se rend compte que c'est tricky et qu'on peut difficilement maîtriser quoi donc c'est vrai que c'est bien d'en discuter mais il y a beaucoup de d'autres on va dire puis ni toi ni moi nous sommes des experts en droit donc non totalement c'est vraiment pas essayer de résumer la société en un stream de 3h c'est compliquaire non alors on dit société aussi enfin c'est vrai que du coup société rime avec compliquaire c'est joli c'est l'influence qualité on rend hommage comme on peut mais écoute moi hyper content de ce stream je pense qu'on à l'occasion on teste un petit peu des formats en ce moment on essaie de voir ce qui vous plaît ce qui vous plaît pas pour l'instant on essaie d'avoir ce ratio de première partie discussion jeu sur sur les milieux de l'image et deuxième partie sur des jeux vidéo qui nous intéressent parce qu'on aime bien faire de la la discussion mais dites moi ce que vous avez pensé moi je trouvais ça très très convaincant il faut qu'on arrive avec quelques problèmes techniques il faut qu'on fasse des encore plus belles présentations et il faut qu'on ait le temps de pousser nos sujets si on veut aller en profondeur comme ça mais moi j'étais très chouette et vraiment félicitations Elliot pour cette présentation sur T.D. Walden ça donnait vraiment hyper envie un prochain guest du stream un expert en droit mais il nous faudrait un expert en tout parce que enfin ou une experte mais mais compliqué en vérité compliqué parce que parce que moi j'ai bien aimé faire ça mais effectivement je trouve ça presque un peu trop stimulant parce que ça pose énormément de questions et c'est vrai c'est un peu c'est un peu vertigineux je vais pas dire que j'aime bien rester dans ma zone de confort parce que je pense que c'est hyper important de parler de tout ça mais c'est ça enfin on est toujours obligé aussi d'occulter des trucs parce qu'il y a aussi plein de questions philosophiques et éthiques qui se posent derrière et voilà il y a des choses dans le chat on n'a pas pu on n'a pas pu du tout répondre à tout donc moi j'aime bien toujours discuter avec vous c'est vraiment c'est vraiment très intéressant mais voilà c'est ça c'est vraiment c'est notre point de vue et c'est un peu des réflexions qu'on a balancées comme ça et pas forcément des trucs sur lesquels on est ultra renseigné non plus donc voilà c'est un petit été des lieux du point de vue de créateuris du cinéma d'animation et de dessinateuris nos opinions n'engagent que nous mais voilà j'espère que vous avez appris des trucs et moi j'ai appris plein de choses ce soir et bah on va se quitter ici merci beaucoup pour votre endurance d'être resté tout du long d'avoir supporté nos petits problèmes techniques ça fait hyper hyper plaisir de vous voir bravo à vous c'était trop bien merci merci d'avoir plein de films que j'ai pas envie de voir c'est une excellente phrase de conclusion félicitations on vous fait des gros bisous passez une très très bonne soirée et puis à très bientôt à la semaine prochaine bah à la semaine prochaine finalement autant de discussions peut-être plus de jeux vidéo cette fois-ci on vous fait des gros bisous j'espère plus de jeux vidéo quand même bisous twitch bisous à la semaine prochaine